Bienvenue à la fin de cette pause. Nous avons déjà le résultat de notre expérience, c'est-à-dire quelles sont les plus importants aux préoccupations ? Nous avons reçu le résultat quant à la question de savoir quelles sont les conditions essentielles pour la confiance à l'égard de ce que la Commission européenne a défini comme intelligence artificielle. Tout d'abord, la plupart des interrogés mettent en exergue la nécessité que l'être humain reste la dernière instance de décision, que l'être humain reste au centre, et que deuxièmement, cette technologie doit être conforme aux finalités en termes de protection de l'environnement, par exemple. C'est un résultat très intéressant. Il montre qu'il y a des approches sociétales différentes, des divergentes d'opinions, même dans une communauté dont les membres, je pense, ont beaucoup d'affinités entre eux. Venons-en à parler maintenant des enjeux économiques de l'IA. C'est le deuxième débat d'experts. C'est le professeur Kerstin qui va l'animer. Il est professeur pour l'apprentissage machine à l'Université d'Armstadt. Il a remporté le prix allemand de l'IA il y a quelques années. Il travaille d'ailleurs aussi auprès de l'un des plus grands centres européens pour la sécurité informatique. Donc, il crée un lien entre l'IA et la cybersécurité. Je me réjouis à l'avance d'un débat fort enrichissant. Monsieur le professeur, monsieur Kerstin, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis époustouflé que j'ai la permission aujourd'hui de parler en la présence de personnages de si grand renom. Quels seront les enjeux, les conséquences de l'intelligence artificielle sur l'économie ? Permettez-moi de prononcer quelques propos liminaires. Lorsqu'on consulte les médias, les actualités, on entend souvent parler de l'IA. On voit beaucoup de visages de représentants de l'IA lors du dernier débat d'experts. On a entendu aussi des questions qui sont posées aussi dans le grand public. Mais l'impact économique d'ici à 2030 s'élèvera d'ici à 2030 à environ 30 milliards de dollars américains. Bien sûr, l'IA est dans notre intérêt. Nous voulons comprendre l'IA. Et il est compréhensible que les entreprises s'y intéressent en particulier. J'espère que ce débat d'experts nous permettra de comprendre mieux les opportunités, les chances, les possibilités. Et comprendre aussi où le bas blesse encore pour l'instant et où nous pouvons avancer ensemble. Au début, l'Allemagne et la France devraient prendre les devants. Dans un deuxième temps, les Européens devraient nous rejoindre. Et nous avons ensuite besoin d'un partenaire états-unien, chinois ou un autre partenaire international. Ça, c'est comme juste un ordre de grandeur. 30 milliards de dollars américains, c'est un très grand chiffre. Qu'est-ce qu'on peut lire ? On peut lire que l'industrie 4.0 serait quelque chose de très particulier. Et puis, il se pose la question de savoir comment nous pouvons partager des données. Et nous avons cette solution cloud appelée GaiaX. Ce sont autant de visions fascinantes. Ce sont déjà des projets concrets. Mais il existe d'autres projets. C'est la raison pour laquelle je voudrais, au début, adopter un peu plus la perspective germano-germanique. Nous avons Spacer, un projet phare du ministère fédéral de l'économie et de l'énergie déployé en Allemagne. Comment l'IA peut aider dans la production, peut être utile dans la production pour accroître la résilience, créer un comportement plus résilient face à des situations de crise. Nous assistons tous à une situation dans laquelle cette résilience, ce comportement résilient est important. C'est déjà ma première thèse. Je pense que nous entendons parler encore trop de données. Bien sûr, les données sont importantes pour l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ce ne sont pas seulement les données. L'IA est un domaine spécialisé qui a été créé en 1956 par John McCarthy. Mais il s'agit de beaucoup plus. Il ne s'agit pas uniquement de l'apprentissage, il s'agit du raisonnement, il s'agit de l'action, il s'agit de la capacité à comprendre des textes, la capacité de vision de la part d'une machine et tout ensemble. Mais aussi la communication avec l'être humain. C'est la raison pour laquelle ce qui m'importe, c'est que nous commencions davantage de passer, enfin, des données vers les algorithmes. Commençons à parler des algorithmes. Bien sûr, il faudra mettre l'être humain au centre. La discipline jumelle de l'IA, ce sont les sciences de communication. Revenons en arrière, regardons l'histoire. Jeff Hinton est l'un des fondateurs du deep learning, de l'apprentissage profond. Et là, vous trouverez beaucoup de corrélations avec les sciences de la cognition. Nous voulons peut-être aussi comprendre comment l'être humain fonctionne, comment il résonne. Et la sociologie joue également un rôle dans ce contexte. C'est la raison pour laquelle je pense que d'autres visions revêtent aussi une grande importance. Par exemple, le jumeau numérique. Le jumeau numérique, mais je pense aussi au concept de l'économiste numérique. C'est une vision selon laquelle l'IA pourrait peut-être nous aider à simuler des économies. Est-ce que cela nous permettrait peut-être d'améliorer, d'aiguiser nos prévisions concernant le produit intérieur brut et d'autres éléments, mais peut-être aussi pour les idées politiques, afin de mieux discerner les risques d'une telle ou telle stratégie politique adoptée. C'est ce concept global, ce concept vaste et cette vision que je qualifierais de fantastique. Là, je suis très heureux que je puisse en débattre avec des collègues, si vous permettez, avec des consoeurs et des confrères si éminents comme vous l'êtes. Il y a tout d'abord Ines Pleuger. Je vais évidemment commencer par elle, une femme. Elle est la directrice générale de la Confédération des industriels allemands. J'aimerais bien savoir comment cette confédération envisage l'IA. Il y a aussi Bernard Chalès, le président-directeur général de l'Asso-System. C'était dans la Harvard Review de 2017, je pense. Corrigez-moi si j'ai dit une bêtise. La Harvard, vous avez qualifié de l'un des CEOs les plus performants du monde, selon la Harvard Business Review. Et puis, M. Kagaman, il n'est pas seulement ancien président-directeur général de SAP, il est également président de l'Aquatech. Et actuellement, il est le président du conseil d'administration d'Aquatech. Cette année, on lui a décerné le prix Honda au professeur Kagaman. Là aussi, compétences fortes, vision forte. C'est ce que nous... Et Antoine Blondo, cofondateur de Alpha Intelligence Capital. Nous avons du mal à le croire, mais vraiment, cela m'a ouvert mon cœur. Parce que lorsque moi, j'ai opéré auprès du MIT, Antoine était surtout en charge du projet KEDO à l'époque, qui a été converti en série et en d'autres technologies. Même si je n'en ai pas de preuves formelles, mais quelques-uns de mes algorithmes que j'avais conçus ont ultérieurement été utilisés par Syris. Cela, j'espère, me permet aussi de mieux comprendre comment on met ces visions en œuvre dans l'économie. Mais nous ne voulons peut-être pas seulement débattre aujourd'hui, mais aussi émettre des recommandations d'action, non ? Alors, dans le cadre de notre débat d'experts, vous pouvez peut-être faire des propositions de déclaration. Mais je voudrais tout d'abord renouer à deux thèses du débat d'experts précédent. Monsieur Mose et d'autres disaient que nous devrions créer un écosystème qui nous permette de fidéliser les grands talents. Et qu'il fallait les laisser faire, pas les laisser faire n'importe quoi. Mais il avait suggéré qu'il fallait donner plus de latitude d'action aux grands talents. Je trouve que c'est une question fort intéressante. J'estime que ce que nous devons faire en Europe, c'est penser l'écosystème. Bien sûr, c'est notre force. Bien sûr, il y a toujours beaucoup de concertation dans nos pays. Mais notre force réside dans le fait que nous avons une croissance transfrontale. Nous devons tirer parti de cet écosystème, de cette interconnection que nous avons tissée. Mme Allmending a dit à ce sujet que nous aurions peut-être besoin de nouveaux concepts pour la coopération. J'y souscris entièrement. D'un point de vue allemand, je pense que nous avons pris des bonnes mesures. Nous avons des centres de compétences. Nous avons la plateforme des systèmes auto-apprenants. Mais je constate aussi personnellement que nous avons besoin d'une coopération renforcée entre les industries avec moins de restrictions, avec l'Institut Fraunhofer, la société Helmholtz. Donc, avancer ces coopérations au niveau de la recherche. Dans le Lente-S, nous avons essayé de faire avancer cela. Certains étudiants ont déjà la possibilité de se familiariser avec le travail des entreprises. Mais il faut faire plus. Dans le cadre de cet écosystème, il ne suffit pas de créer des liens entre l'industrie et la recherche, mais il faut aussi promouvoir les start-up, les jeunes pousses. Ce sont elles qui sont agiles, qui nous font avancer. Puis la DG AG, c'est une bonne chose. Mirantex aussi, une très bonne chose. On essaie de concevoir de nouveaux écosystèmes, des campus IA, et qui permettent de corréler le capital risque, les industriels et d'autres. Mais il y a un élément, il y a un chénon manquant. Nous avons quelque chose de semblable, comme Alice. Nous avons des consortiums très forts. Il faut les impliquer davantage. Il ne faut pas prescrire quelque chose aux chercheurs, aux chercheuses. Mais au sein de l'intelligence artificielle, les recherches ne sont pas très éloignées de l'application. Ce n'est pas vrai. Nous sommes très près de l'application concrète. Le concept d'ingénieur devrait peut-être être redéfini. Il devrait peut-être combiner avec la dénomination de l'informaticien. Nous avons besoin des deux pour réussir cette transformation. Je voudrais citer un autre exemple. à Heidelberg, il y a Alex Alpha, une société nouvellement créée par quelqu'un qui a été débauchée par Deppel. Il faudrait peut-être créer au niveau public un GPT-3 européen. Tesla et d'autres innovations importantes le montrent que nous voulons aussi avancer. Depuis mon point de vue, nous avons besoin d'écosystèmes. Nous avons besoin de l'écosystème pour le calcul entre l'être humain et la machine. Et nous avons besoin d'un jumeau numérique. Maintenant, je suis curieux de connaître vos réactions parce que les vrais experts et les vrais experts sont aujourd'hui ici avec nous. Je propose de passer la parole d'abord à la dame. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire comment vous croyez que les entreprises pourraient gérer tout cela à l'avenir ? Merci beaucoup, M. Kerstin. Merci beaucoup pour vos propos liminaires. Merci de m'avoir donné la parole. Vous avez déjà lancé un très grand nombre de notions clés. J'ai pris beaucoup de notes. J'ai du mal à savoir où je pourrais commencer. Je suppose que certaines de ces notions clés dont nous voulons débattre ont d'ores et déjà été faits l'objet d'un débat antérieur. Parce que les dimensions politiques et éthiques sont toujours corrélées. J'ai eu le plaisir de ne pas seulement faire partie de la commission d'éthique sur la gestion numérique de l'IA. et nous avons élaboré des lignes directrices importantes pour ce processus. Je ne voudrais pas m'appréhender là-dessus, parce que d'autres experts pourront en dire plus. Mais j'ai un petit souci. Je pense qu'en Europe, nous avons la propension à d'abord réglementer les choses avant de les implémenter. Pour ce qui est de l'intelligence artificielle, quand on analyse la situation allemande, c'est un plan très faible. À vrai dire, 6 % des entreprises ont d'ores et déjà mis en œuvre l'intelligence artificielle. Nous n'utilisons pas suffisamment ce qu'on appelle en anglais les low-hanging fruits. Ils ne profitent pas des aubaines. La numérisation, le passage numérique est un peu l'éléphant dans la salle. Nous donnons l'étiquette de l'IA un peu à tout et à n'importe quoi. On donne l'impression que tout un chacun doit créer sa propre plateforme pour survivre. Cependant, en Europe, surtout en Europe et en Allemagne, ces plateformes existent déjà et cela devrait être la pièce maîtresse de notre stratégie. C'est quoi ? C'est notre force industrielle. C'est notre compétence industrielle. Cependant, nous devons nous apercevoir qu'il faudra créer de meilleurs effets de synergie. Nous parlons de réseau, d'un transfert de connaissances rapide. Nous travaillons de renforcement de la coopération entre les entrepreneurs et les chercheurs. C'est un sujet que je suis depuis des années. Peut-être faudrait-il qu'on s'explique à nous-mêmes pourquoi nous avançons aussi lentement dans certains domaines. Il n'y a pas un manque de connaissances, il y a un manque de mise en œuvre. Quelle que soit l'instance où je me trouve, je travaille aussi avec les instituts de recherche et chaque fois, nous constatons que c'est l'agilité qui manque. Vous avez cité l'exemple d'Eidelberg. C'est très dominant dans notre pays, surtout en Allemagne. L'Allemagne quitte un pays de l'automobile, mais ça vaut aussi pour la France. Mais nous n'avons plus l'habitude de créer nos propres idéaux, nos propres exemples. Nous devons donc créer nous-mêmes nos propres projets phares. Nous allons peut-être parler du projet phare Gaia-X, mais nous avons besoin aussi d'un plus grand nombre de petits exemples pour une bonne coopération, pas seulement entre les grands et les petits, pas seulement entre la France et l'Allemagne, mais à l'échelle européenne. L'accord de coalition gouvernementale avait prévu la création d'un centre de recherche IA entre la France et l'Allemagne. On s'est demandé d'où venait cette idée, mais la stratégie allait dans le bon sens, dans la bonne direction, car il y a beaucoup de compétences en la matière en France. Il faudrait la corréler avec les connaissances allemandes pour créer des clusters. Nous n'aurons pas un hotspot, si je puis m'exprimer ainsi, en Europe. Non, nous devrons mettre sur pied plusieurs clusters d'expertise industrielle qui est présente en France, en Allemagne, en Pologne et dans d'autres pays européens. C'est cette force industrielle, cette expertise, ce savoir-faire industriel que nous devrons renforcer. Nous allons sûrement parler encore d'autres sujets tels que la stratégie en matière de données. Oui, c'est un sujet très dominant en ce moment. Surtout, l'accès aux données est un enjeu prédominant en ce moment. Nous devrons nous pencher davantage sur la gestion des données. Et c'est moins un obstacle juridique. C'est plus la question de savoir si nous avons d'ailleurs assez d'entreprises qui disposent vraiment des compétences nécessaires pour assurer la gestion des données. Et puis, il y a ce blockbuster de débats, c'est-à-dire les aptitudes, les compétences numériques. Là, nous avons un grand retard à rattraper. Cela commence par l'éducation scolaire en Allemagne jusqu'aux universités allemandes, mais ça concerne également les entreprises et les PME allemandes. Nous avons une tâche colossale devant nous. Il y a un petit essor qui a été suscité par la pandémie du Corona, parce que la pandémie du Covid-19 a forcé un peu tout le monde à se lancer dans la numérisation, mais il ne faut pas se voiler la face. Il reste beaucoup à ne pas faire. Nous avons beaucoup de pain sur la planche. Je crois qu'on va avoir un débat très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire un hot spot, non seulement dans le sens de la pandémie, mais aussi dans l'infrastructure ? Est-ce que chacun peut se permettre d'avoir un centre de calcul ? Bernard, Charles, est-ce que vous voulez peut-être continuer en vous présentant votre vision ? Oui, merci. Je suis ravi de participer à ce débat. Je voudrais simplement déjà commencer par traduire l'importance de notre attachement aux racines européennes, françaises, pour nous qui nous concerne. Je pense que nous avons un Dassault Systèmes, comme avec mon ami Enig ici, Kagerman, montré qu'on pouvait faire des leaders mondiaux dans nos secteurs logiciels, aussi venant d'Europe, puisque pour Dassault Systèmes, comme pour SAP, nous sommes dans nos secteurs respectifs leaders mondiaux. Alors, je voudrais peut-être aborder le sujet, peut-être avec un angle différent, pour ne pas élargir le débat, mais lui donner une autre facette. C'est le sujet de l'évolution de l'économie du XXIe siècle. Je pense que ce n'est plus une économie de produits, c'est une économie d'usage. À partir du moment où nous sommes dans une économie d'usage, l'importance de collecter les données d'usage devient plus importante que la connaissance des produits eux-mêmes. Car en fait, dans la vie réelle, le produit ne se comporte jamais comme il a été prévu au moment de sa conception, que ce soit pour le produit d'ailleurs ou pour les services. Et pour ça, j'ai trois histoires à vous raconter, brèves, très très brèves, je vous assure, mais qui pourraient peut-être donner matière à réflexion et en découler des suggestions pour l'espace européen. D'abord, l'histoire que nous avons conçue avec Tesla et avec d'ailleurs à peu près 100% des nouveaux acteurs dans le domaine de la mobilité électrique, puisqu'ils sont tous nos clients. En fait, en créant une projection virtuelle, un jumeau numérique non pas du produit mais de son usage, on a changé radicalement l'approche de la conception produit, puisque vous vous placez à terminaison au lieu de vous placer au début d'une logique d'imagination. Et ceci a été conséquent, puisque à partir du moment où vous êtes dans cette logique, vous cherchez à avoir des données d'usage collectées et à les analyser. Et ceci nécessite des puissants algorithmes qu'on classe sous l'angle des techniques d'IA. Il y en a différentes. Elles sont assez bien maîtrisées en Europe. Je pense qu'il ne faut pas faire l'erreur de penser que l'Europe ne maîtrise pas les techniques de base de l'IA. Elles les maîtrisent. La problématique, à mon sens, de l'Europe, c'est la problématique de l'usage, plus que de la disponibilité des techniques. Et puis, je vous ferai une petite confidence. Si on ne les est pas, il est facile de les trouver. Mais les usages, c'est plus compliqué. Donc, la première histoire, c'était avec Tesla. On s'est posé la question de l'usage et on s'est posé la question de l'énergie. On ne s'est pas posé la question de la voiture. Et ça a changé radicalement. Ce qu'est aujourd'hui et ce que fait aujourd'hui Tesla, c'était ce que je voulais vous livrer à votre réflexion comme première petite histoire. Et l'ensemble du processus, d'imagination du véhicule et de ses services est venu de la projection des usages et de la problématique d'énergie. Car l'équation économique de Tesla est d'abord une équation économique d'énergie. Le deuxième petite histoire que je voudrais mentionner, c'est celle que vous avez peut-être, puisque je vous rappelle quand même qu'on fait les jumeaux numériques de 10 avions sur 10 dans le monde et d'à peu près 60% des voitures qui roulent et de 100% des nouveaux véhicules électriques. 100%. Donc, on fait les jumeaux numériques. Mais en fait, le plus important, ce n'est pas de faire les jumeaux numériques, c'est de comprendre, à travers la réalisation des premiers prototypes, comment ils vont être utilisés. Alors, j'ai un deuxième exemple très simple, c'est que nous avons fait depuis 5 ans le jumeau numérique de la ville de Singapour. Alors, personne n'imaginait qu'après avoir fait le Boeing 777 ou le Airbus 350, qui sont des données gigantesques, absolument gigantesques, parce qu'on les suit dans toute leur vie, on pourrait faire le jumeau numérique de la ville. Et on l'a fait. Et le gouvernement nous a posé la question un jour, mais parce que tout le monde, évidemment, parlait d'arbanisme, d'amélioration de l'environnement, j'aurais dit non, pourquoi on ne mesurerait pas les usages de votre ville ? Tout le monde regarde avec étonnement. Et j'aurais dit, par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas suivre pendant un mois les collégiens et les étudiants dans leur déplacement de manière anonymisée, à travers la ville, pour voir si vos services de transport correspondent à ce dont ils ont besoin compte tenu des horaires de scolaires, etc. Et on l'a fait. Alors, ce qui a été fortement amusant, et je vous raconte l'anecdote, c'est que d'abord, les services de transport ne correspondaient pas du tout aux besoins dont les collégiens, les étudiants avaient besoin. Et on s'est aperçus d'une chose beaucoup plus amusante, c'est qu'en fait, les petits allaient jouer dans les parcs, après l'école, avant de rentrer chez eux, et les grands, pardonnez-moi, s'arrêtaient un peu au bar. Et donc, finalement, les circuits envisagés de la maison à l'école et l'inverse n'étaient pas du tout ce que la théorie logique aurait pensé. Et les techniques d'IA ont permis de le révéler très, très rapidement et de changer la nature des flux de services, en particulier aux heures de matinée et aux heures de fin d'après-midi des écoles. Donc, voilà deux anecdotes que je voulais raconter pour montrer qu'au fond, l'Europe a une place formidable à jouer. Nous avons démontré que nous pouvons faire des leaders mondiaux dans le domaine du logiciel et de la technologie. Donc, il faut y croire, à cette formidable possibilité européenne. Et il y a la télécommande qu'elle a. Et c'est l'économie d'énergie avec la lumière qui baisse, pardonnez-moi. Et en fait, cette formidable opportunité, c'est celle de gérer les usages. Alors, le dernier point que je voudrais commenter, c'est la problématique de propriété des données. Pour faire bref, heureusement que les militaires étaient là pour nous expliquer les limites terrestres et les limites de l'espace aérien. Heureusement que les militaires étaient là pour nous expliquer les limites des fréquences, puisque ça a servi à la surveillance. Et au radar. Malheureusement, il n'y a pas de militaires pour les donner. Or, l'école de cette logique de défense et, quand il le faut, d'attaque, n'est pas une école qui existe en Europe pour pouvoir repenser une politique de concurrence. Car, en réalité, c'est une concurrence à l'échelle mondiale. Et on pourra en parler dans les recommandations, mais cette métaphore, peut-être un peu rugueuse, peut-être un peu brutale, me semble essentielle pour comprendre que cette fluidité et cet aspect anodin des données d'usage industriel du citoyen n'est pas si anodine et que ça constitue un patrimoine critique, absolument critique, concernant, finalement, le profil d'un espace économique, sociologique et culturel. J'ai gardé la troisième histoire sur la santé et la COVID-19 pour la fin. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Et ça me rappelle aussi des coopérations qu'on a entrepris avec Hortif, que quand on commence à réfléchir sur l'intelligence artificielle, on ne parle pas seulement aux applications, mais de manière plus globale. Et ça nous mène à poser des questions aussi concernant votre business model et des infrastructures intelligentes. Une entreprise comme Hortif dit tout d'un coup, il faut avoir une infrastructure intelligente et pas seulement l'infrastructure pour un seul bâtiment. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée à l'époque où j'ai appris ça et je suis très contente que vous avez fait beaucoup plus de pas en avance et vous réfléchissez déjà à des jumeaux numériques pour des villes entières. Mais on va maintenant écouter M. Cagaman parce que je crois que c'est très important et on a déjà parlé des données, des algorithmes. M. Cagaman, vous avez la parole. Merci beaucoup. Laissez-moi faire référence encore une fois à la chose suivante. On parle maintenant depuis dix ans qu'on a une vague, une deuxième vague de la digitalisation et l'intelligence artificielle est déjà une technologie clé, pas seulement parce que c'est nous qui avons inventé l'IA, mais parce qu'on peut utiliser des données gratuites et maintenant on a le pouvoir, les puissances du computing pour faire tout ça, pour travailler sur la base des données. mais l'IA fait tout ce que IKT a fait par le passé. C'est des manufactures ou des fabricants du logiciel standard, mais on ne le remarquait plus. Dans toutes les trois parties du programme, on peut intégrer l'intelligence artificielle. C'est comme un turbo dans la voiture pour intégrer tout ça partout. Et la deuxième chose, c'est des champs d'application qui sont complètement nouveaux. Et ça, c'était le mot-clé, c'est le jumeau numérique. Ça veut dire dans l'automatisation, c'est le point où on ne peut pas avancer sans utiliser l'intelligence artificielle et c'est quelque chose qui est prédéfini avant l'automatisation. Et ça me mène tout de suite à la question parce que ça introduit une nouvelle qualité. Ça arrive toujours quand on a un niveau plus élevé d'autonomie. Ça veut dire que les gens se sentent menacées dans leur autonomie ou de leur manière indépendante d'agir. C'est les choses qu'on a déjà discutées et c'est quelque chose qui n'est pas neutre. L'IA n'est pas neutre. La sélection des données joue un rôle important. Tout le monde le sait. Les algorithmes sont biaisés également. On sait également qu'il y a un certain but derrière, maximer la publicité ou d'autres buts. Et d'autre côté, le commissaire européen a parlé de notre système de valeurs. Et moi, j'estime très haut le système de valeurs. Ça nous mène de nouveau à la question est-ce que l'IA va être équipée avec une structure de base de valeurs qui correspond à nos valeurs européennes. Et ça me mène à la souveraineté de notre société. Est-ce qu'on veut ça également ? Et c'est ce que nous tous voulons. Ce n'est pas seulement technologique que c'est possible. Et ça nous mène à notre sujet. C'est pour ça que je crois quand même, oui, on a besoin d'un effort vraiment de force parce qu'on fait un démarrage du deuxième rang, pas du premier rang. Et on ne peut pas vraiment concurrencer en ce moment avec la Chine ou les États-Unis. Pourquoi c'est tellement important de démarrer quand même ? Parce qu'on veut faire avancer l'Europe. Et là, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Il y a un an, j'ai interviewé l'ambassadeur chinois parce qu'il voulait introduire notre système en Chine. On voulait parler des champs de coopération. Et lui, il évoquait deux domaines. La première chose, c'était l'intelligence artificielle. Pour la première fois, il a évoqué l'Allemagne et la France ensemble. Donc, de l'extérieur de l'Europe, on voit que cette coopération franco-allemande est très importante. Et puis, après, il a évoqué plein d'autres sujets qui nous importent ici en Europe. On a déjà une idée de comment ça peut se faire. Gaia X, par exemple, c'était d'abord une coopération entre des sociétés. Puis, le ministre de l'Économie a commencé à coopérer tout de suite avec son collègue français. Donc, l'Allemand, la France servent encore une fois de moteur. On est ouvert pour tout, mais on n'attend pas que tous les autres nous suivent, ce qui est correct, à mon avis. Et en parallèle, on s'est orienté vers l'extérieur et en dehors de l'Europe, on a fait de la publicité pour cela. Moi, personnellement, j'étais au Japon, en Chine, en Corée. L'année dernière, j'ai présenté cette conception et c'est intéressant de voir qu'aucun des pays a dit non. J'avais des problèmes ici de faire venir des gens. Mais on va signer un accord avec la Corée et la Corée va dire qu'en Gaia X, ils vont utiliser ça pour un nœud pour l'industrie 4.0. Il faut regarder au-delà de l'Europe. Il faut tout de suite se comparer aux concurrents en dehors de l'Europe parce que ça ne peut pas être quelque chose qui se fait en Europe seulement. Donc, il faut vraiment coopérer étroitement. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être faire ? Trois, quatre choses qui sont déjà claires. Moi, personnellement, je crois qu'il faut vraiment renforcer les forces et notre force, c'est l'IA industrielle, les jumeaux digitaux ou numériques et il faut utiliser les quatre dimensions. Ce sont les données, c'est le cloud. Là, on a beaucoup d'autres prétendités. Rien n'a été décidé. Ce sont les algorithmes. On ne peut pas utiliser des algorithmes ordinaires. Il faut vraiment avoir des connaissances très profondes en ce qui concerne ça. et il y a aussi Edge Computing. Donc, cloud, on n'est pas seulement fort, mais dans Edge, on est très fort. Ça veut dire la tendance va vers nous et puis j'ai dit les écosystèmes. Et deuxième chose, réunir nos forces, joindre nos forces. Il y a quelques semaines, il y avait également une autre conférence où une PPP a été créée sur Opatex et des données I1. Clear Alice et tout ce qui existe a été mis ensemble et moi, je n'étais pas au courant, je ne connaissais pas tout ça. Ça montre encore une fois combien on fait en Europe, mais on n'a pas le marketing qu'il faut ou on ne peut pas vraiment renforcer les capacités là et tout a été dit. Mais c'est la sécurité juridique, c'est ce qu'on a déjà entendu ce matin. Donc, je trouve que là, on a vraiment fait un pas en avance de la part de l'Allemagne et établir des compétences et ça a été mentionné. Et un autre point, community, les communautés. J'étais un peu pas content, il y a quelques années, j'ai été invité à un dîner avec Eric Schmitt de Google et tout autour, il y avait 15 des meilleurs allemands chercheurs, peut-être pas tous les chercheurs, mais c'est la première fois que j'ai vu cette communauté, cette community. et j'ai fait beaucoup de publicité pour vraiment rendre plus connue cette communauté. Community, maintenir une communauté, c'est très important. C'est beaucoup plus qu'un rencontre simple, il faut vraiment estimer les autres, il faut les garder ici, il faut les retenir ici et ça nécessite un esprit d'estime et de respect envers cette communauté. Et finalement, et Mme Klugeur a très bien déjà évoqué ça, on est très bien dans l'analyse, mais très mal dans la mise en œuvre, ça c'est le paradoxe en Europe, mais il faut rompre avec ce paradoxe. Oui, laissez-moi souligner ça, encore une fois, vous avez évoqué les forces, les points forts et quand on regarde la recherche, il faut noter encore une fois qu'on a vraiment des talents incroyables en Europe, en France, en Allemagne, en Europe et si on utilise ces forces conjointement pour faire avancer les choses, moi je suis complètement positif qu'on va avoir un avenir positif, mais j'aimerais souligner ces forces encore une fois. L'environnement l'estime qu'il faut être exprimé envers les chercheurs, ça c'est très important, mais ça doit être une voie à deux directions. Il faut également dire qu'on a des valeurs européennes qui sont très très valables, mais aussi avec l'industrie européenne, on ne peut pas toujours dire mais les autres sont plus forts que nous, je ne crois pas que c'est vrai. Dans la recherche, on est vraiment top, les esprits, les environnements, tout ce qu'on peut faire, les calculs, la distance qu'on peut parcourir à une certaine vitesse, bon, là on peut peut-être avancer encore un peu plus, mais estimer l'autre et montrer du respect, ça c'est quelque chose. Antoine, on a parlé beaucoup du fait qu'on parle et vous avez certainement quelque chose à ajouter. La première chose que j'ai ajoutée, c'est que je vous parle de Hong Kong. Moi, je suis français, mais ça fait 31 ans que je suis parti de France et donc j'ai passé toute ma carrière d'adulte, ma vie d'adulte aux États-Unis, en Asie et en toute humilité, je représente en fait ces milliers, dizaines de milliers de Français, d'Allemands, d'Européens, d'Indiens, etc., de Chinois, qui sont partis hors de leur pays pour créer, créer de la valeur, se réaliser. Et à mon avis, lorsqu'on parle d'IA aujourd'hui, j'espère en parler non seulement en généralité, mais en spécificité et en termes de valeur d'opportunité créée, parce que c'est surtout ça dont on parle, l'IA c'est une opportunité, ce n'est pas une contrainte. C'est à mon avis ça, c'est une guerre aujourd'hui, une guerre des talents. Et on peut, je pense, la résumer à ça. Et j'utilise souvent guerre de manière un peu rugueuse pour utiliser l'expression de Gervard, parce qu'effectivement, le nombre de talents aujourd'hui dans ce domaine-là est faible, toujours faible par rapport à l'admande. et que les meilleurs vont là où, non seulement ils sont mieux payés, mais surtout là où ils peuvent mieux se réaliser, réaliser leurs rêves. Et malheureusement, aujourd'hui, j'en suis un exemple, malheureusement, aujourd'hui, la plupart sont prêts à répudier leurs racines pour aller, par exemple, aux États-Unis. mais lorsqu'on voit l'exemple de Londres ou l'exemple du Tel Aviv, on voit des exemples de clusters, pour prendre l'expression de Iris, de clusters qui ont très bien marché, qui marchent très bien dans le domaine de l'IA, qui rassemblent des compétences scientifiques, académiques très fortes, également des compétences, je dirais, corporettes, donc des industries fortes, et un esprit d'attraction, d'attractivité, un premium qui est apporté à la créativité, à la création et une rémunération du succès. Et ça, c'est très important. L'IA, ce n'est pas seulement une affaire de grande entreprise, c'est avant tout une affaire de créativité en petites entreprises et aussi en entreprise. Et je pense que Londres et Tel Aviv sont devant Paris, sont devant Berlin, sont devant Munich, sont devant Zurich aujourd'hui encore. Pourquoi ? Parce qu'elles combinent ces quatre choses et elles combinent très bien. ! Merci. Je peux très bien comprendre ce que vous dites. Je ne me considère pas moi-même comme un talent, d'ailleurs, c'est à vous de le décider. mais je peux très bien comprendre qu'on souhaite peut-être aller ailleurs quand on a le sentiment qu'on pourra s'y épanouir mieux. Madame Pluega, par exemple, comment le gouvernement allemand, comment la Confédération des industries allemandes peuvent apporter une contribution à ce qu'on puisse fédériser nos talents pour qu'ils restent chez nous ? Selon Antoine, il n'y a pas que le salaire et la rémunération. Il y a les possibilités, les possibilités de s'épanouir soi-même et aussi d'améliorer le monde. Au fil des années passées, nous avons travaillé dur pour transformer l'Europe en un lieu de désir. Oui, j'utilise ce concept aussi, la guerre autour des talents. Aux États-Unis, nous avons assisté à une administration gouvernementale très difficile qui a peut-être encouragé un tel ou un tel à revenir dans sa patrie. Notre interlocuteur qui se trouve à Hong Kong habite actuellement dans un contexte assez difficile aussi. Il ne faut pas le perdre de vue. En comparaison avec cela, l'Europe est un arbre stable, relativement stable. L'Europe, certes, est très diverse, mais cette diversité dont nous tirons peut-être pas encore suffisamment partie. Chaque pays européen reste encore un peu trop, selon moi, dans son propre silo. Lorsque nous regardons les encadrements des entreprises, force est de constater que ces échelons supérieurs des entreprises, les cadres ne sont pas encore suffisamment diversifiés. Je ne parle pas seulement de sexe, mais je parle de points de vue différents. Nous raisonnons encore trop entre nos propres frontières. La coopération franco-allemande est une fondation essentielle, établie après la Seconde Guerre mondiale, des partenariats étroits, des jumelages de villes et entre écoles. Le programme d'Erasme, qui vient d'être renforcé, je considère par conséquent qu'il y existe un lien très solide entre la France et l'Allemagne et aussi dans les régions frontalières, d'ailleurs. Et nous pouvons nous appuyer dessus. Cependant, nous avons tendance à perdre de vue un peu les autres pays européens. Il y a une perte très douloureuse, c'est celle de la Grande-Bretagne qui est partie. Le Brexit a provoqué un changement des rapports de pouvoir et de puissance. Il y a un grand potentiel en Europe orientale, en Scandinavie aussi, depuis longtemps. Nous devons mieux tirer parti des talents des pays émergents. Lorsque je regarde l'Allemagne comme un site d'implantation, j'ai l'impression que nous sommes très saturés, trop saturés. Nous sommes trop contents. Il y a beaucoup d'autosatisfaction. Nous avions les « hidden champions », ces fameux leaders de marché qui, dans un monde mondialisé, avaient des débouchés fantastiques. Si bien que ces entreprises ne souffraient guère de passer à l'ère du numérique. Mais la situation a changé. L'industrie de la plateforme 4.0 en a fait un centre de gravité, d'ailleurs, mais pas seulement elle. Je m'explique. Le sujet de la soutenabilité, de la durabilité est très important. Nous nous y intéressons plus que d'autres régions dans le monde. Je parle du développement durable, la soutenabilité. Nous devrions en faire une vertu, car nous pouvons attirer des jeunes à participer aux projets auxquels ils croient. À l'époque, vous pouviez les enthousiasmer par le secteur automobile. Aujourd'hui, les secteurs ont changé. Aujourd'hui, vous pouvez enthousiasmer ces jeunes talents par des sujets de biotech, technologie biologique, santé, protection du climat aussi. La lutte contre les dérèglements climatiques. La lutte contre les changements climatiques est un sujet pressant, urgent en Allemagne. Bien sûr, le salaire joue un rôle important, comme toujours, mais ces autres sujets sont également importants. Nous, en tant qu'Européens et Européens, nous devrions nous concentrer de manière ciblée sur tous les domaines que les jeunes veulent créer. Nous devrions mieux profiter de leurs compétences, de leurs talents, en mettant en place aussi des projets très visibles. Notre collègue de Hong Kong en est le meilleur exemple. Il ne suffit pas de profiter de toutes les influences différentes. Il faut mieux fidéliser les expatriés. Nous pourrions ainsi promouvoir les échanges avec eux. Même quelqu'un qui vit à l'étranger depuis 30 ans a peut-être gardé un lien solide avec sa patrie. Et nous pouvons, bien sûr, mieux tirer parti du savoir-faire de ces expatriés. Merci beaucoup. Beaucoup de thèmes fort intéressants. Permettez-moi de renouer sur l'un de ces sujets. Vous venez de dire que nous pouvons aussi porter un regard sur la Scandinavie, sur beaucoup d'autres pays d'ailleurs. Quand on me parle de Scandinavie, je songe naturellement tout de suite à la Finlande, qui est très forte en IA. Je pense aussi au Danemark, mais aussi à la Suède. La Suède a ce programme One and Work. Ce programme a mis la main à la poche en tant que partenaire industriel pour soutenir la recherche en Suède. Ma question avait une visée un peu plus concrète, mais peut-être que nos collègues français, Bernard ou Antoine pourraient peut-être aussi y répondre. Est-ce que cela ne pourrait pas nous aider ? Je parle du point de vue allemand. Si une fédération allemande montait au créneau pour dire « Nous aussi, nous voulons investir, nous voulons investir, nous lancer dans les technologies d'avenir avec le moins de restrictions possibles, peut-être avec un programme similaire, peut-être que surtout nous, les Allemands, pourrons-nous apprendre des Français sur les approches ? » Ou nous pouvons aussi tirer des leçons de l'expérience de notre collègue d'Hong Kong, Antoine. Vous vouliez intervenir ou Mme Plueger ? Je pense qu'Antoine Blondeau a demandé la parole, je pense. Merci beaucoup, Christian. Je voulais juste rebondir sur un point que vous avez mentionné maintenant qui est très important à mon avis, qui est l'aspect régulatoire. Aujourd'hui, pour innover, et ça va être difficile pour certains, il faut déréguler. Pourquoi ? Parce que par définition, lorsqu'on innove, on prend des risques. Pour créer le prochain Facebook, il faut pouvoir innover très, très, très tôt et prendre un risque qui peut être un risque régulatoire au départ et être soutenu dans cette démarche. Or, aujourd'hui, l'Europe est toujours perçue comme étant le premier à réguler. Or, il faut absolument réguler les grands. C'est très important de réguler Facebook. Par contre, il ne faut pas réguler celui qui va, remplacer le Facebook demain. Et en tout cas, pas au début. Donc, à mon avis, l'opportunité entre l'Allemagne et la France, qui sont des grands marchés, de créer ce que j'appelle des regulatory sandboxes, des sandboxes, des bacs à sable régulatoires, où on peut innover plus facilement. et est, à mon avis, important, notamment dans les aspects santé, finance, qui sont des aspects qui sont traditionnellement très régulés. Et ça, à mon avis, c'est une opportunité qui est un peu contre-intuitive, surtout en Europe, mais qui a beaucoup servi à des pays comme Singapour, dont Bernard parlait tout à l'heure, et que l'Europe devrait pousser. Peut-être, Christian, pour faire un commentaire complémentaire à ce qui est dit sur l'opportunité franco-allemande, quand même, il y a un constat, peut-être, sur lequel on peut bâtir. Parce qu'en fait, la relation entre les entreprises franco-allemandes est forte. Quand on voit qu'on a pu créer une filière aéronautique vraiment puissante internationalement, nous-mêmes, moi, dans mon entreprise, la relation avec les entreprises moyennes et les grandes entreprises allemandes sont excellentes et extrêmement fortes. Et en réalité, et je pense que Enig, en parlant de son entreprise, pourrait aussi faire la même chose, probablement commenter la même chose par rapport à la relation avec la France. Donc, il y a un territoire industriel, il y a un territoire de relation inter-entreprise qui, je pense, est fort. Mais il y a une magie, peut-être, qui manque, c'est la magie de solidarité au niveau de différentes grandes structures de recherche, industrie et éducation. Vous avez su le faire en Allemagne, vraiment, il y a des, je bénéficie moi-même d'une excellente relation avec les Fraunhofer Institute, ils nous souhaitent la bienvenue, on travaille de manière étroite. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a des strates de relations, mais peut-être pas une solidarité d'ambition internationale. C'est-à-dire que cette solidarité d'ambition internationale, quand même, c'est ce qui unit les Américains, c'est ce qui unit les Chinois qui sont très compétitifs entre eux. Et là, je pense que culturellement, cette nouvelle dimension de solidarité dans ce magnifique espace européen, je suis amoureux de l'Europe, j'ai cinq enfants qui parcourent l'Europe, c'est de ses valeurs, de sa culture, de la diversité, mais la solidarité européenne n'est pas encore née. Et je pense que peut-être là, il y a une vraie piste qui donnera un éclairage formidablement nouveau aux enjeux de l'économie du XXIe siècle et des challenges que sont la technique d'Ira, des données, etc. parce que ça donne une politique nouvelle sur ce qu'on considère comme propriété de notre espace citoyen européen et ce que l'on considère qu'il doit être protégé parce qu'on peut créer de la valeur économique pour le futur de nos générations suivantes et leur position par rapport au monde. C'est un peu ce que je voulais dire dans l'orientation souveraine de l'espace européen et bien sûr, comme vous le savez, on est co-fondateur, co-membre fondateur de Gaia X. C'est une des initiatives, il y en a bien d'autres qu'on peut réaliser. Voilà ce que je voulais dire, la solidarité d'un nouvel ordre qui ne soit pas uniquement de filières ou de secteurs qui se connaissent, mais d'un environnement et quelque part le lien entre le politique et ces milieux vivants des affaires n'ont pas, il y a encore un espace creux. M. Kragaman, peut-être que vous avez cité Alice Eclair. Je peux très bien comprendre ce qui a été dit à ma entreprise, mais en tant que chercheur et scientifique, je ne discerne pas ces frontières. J'adore travailler avec des collègues français. Avant le début de la crise sanitaire, je me suis rendu à Helsinki et je me suis demandé pourquoi ne pas rester plus longtemps ici. Alors, ces réseaux de recherche et cette solidarité devraient peut-être être épanouis, déployés aussi dans ces réseaux de recherche. Vous avez sûrement vos propres idées. qu'est-ce qui serait le plus important à faire selon vous à ce sujet ? Je voulais faire deux remarques. Premièrement, elles concernent la régulation et la réglementation. Ensuite, je reviens tout de suite à votre question. Oui, vous avez raison. Quand nous analysons la Chine, nous constatons que cela fait partie du modèle d'entreprise des Chinois, c'est-à-dire de procéder dans un premier temps à une dérégulation. nous n'y arrivons pas. Nous serrons tout de suite la vis. Là-bas, on dérégule. J'en ai parlé à plusieurs reprises avec les syndicats et on n'a pas avancé, pas vraiment, surtout dans l'industrie 4.0. Mais nous envisageons des clauses d'expérimentation pour dire quelque chose de positif. l'Allemagne est en passe de transformer les directrices pour la conduite automobile en législation. Cette solidarité entre les chercheurs et les scientifiques fonctionne. Cela marche en Chine aussi. Bien qu'il y ait parfois des frictions, mais cela marche. Pour moi, le problème est ailleurs. Nous sommes une société ouverte. Les Hongkongais aimeraient bien avoir une société ouverte. Nous constatons dans ces sociétés ouvertes qu'il y a un très grand nombre de parties prenantes et de groupes d'intérêt. J'ai une plateforme avec 240 personnes. En termes de mobilité, il faut y faire face. Il faut le supporter en quelque sorte. Cela ralentit certains processus, même si je désespère parfois dans les débats avec 240 personnes. Je ne veux pas m'en passer. Parfois, on me demande est-ce que tu peux faire autrement et puis j'ai dit non, je veux continuer à débattre avec 240 personnes. Mais je reviens au propos de Bernard. Certes, le début est difficile. Est-ce que nous allons commencer à mettre en réseau différentes parties prenantes ? Là, on va porter des œillets aussi parce que ce sont des chercheurs scientifiques uniquement qui parlent entre eux. Mais ils seront déconnectés de la base. Nous avons besoin d'une approche pluripartite, multi-acteurs. Il faut supporter cela, de faire face à toutes ces différentes parties prenantes pour que nous puissions aussi dire à nos collègues français qu'on s'adresse à tous les groupes d'intérêt en Allemagne. Dans certains domaines, nous luttons pour préserver la cohésion sociétale. Nous ne voulons pas que la société soit divisée. En même temps, nous voulons une diversité en Europe. Ce n'est pas trivial. Il faut emprunter les deux chemins simultanément. Je suis d'accord avec Bernard, mais du fait de mon expérience, je sais que ce n'est pas suffisant lorsqu'on connaît uniquement ses confrères et consoeurs dans les sciences et dans la recherche. Il faut éviter d'être déconnecté de la base de la population. Pour l'IA, j'ai réalisé un projet avec une centaine de personnes sur des systèmes autonomes, auto-apprenants. Il fallait tenir compte de la protection des consommateurs, etc. Et en fin de compte, nous avons établi une synthèse entre les pours et les contres, mais c'était une très grande lutte. Il faut tenir compte des deux points de vue, notamment au niveau de l'IA. Malheureusement, nous nous approchons de la fin de ce panel, de ce débat d'experts, parce que dans sept minutes, si je m'abuse, M. Altmer, le ministre fédéral, prendra la parole. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est donnée pour vous inviter à formuler des attentes et des exégences vis-à-vis de la politique. Alors, nous avons parlé de la nécessité de réguler moins au stade initial, mais à long terme, il faudra quand même réglementer et réguler, puisque nous voulons tenir compte et intégrer les valeurs éthiques européennes dans les systèmes. D'accord, mais j'ai entendu dire que nous avons besoin d'écosystèmes, qu'on parle d'écosystèmes ou de zones de solidarité ou d'une société solidaire, d'une manière ou d'une autre. Nous devons parvenir à aller les uns à l'encontre des autres. En ce qui me concerne, je considère que nous devrions tous considérer l'IA comme un écosystème. Je veux dire par là que je veux que la start-up et que ses chercheurs, ces personnes un peu farfelues en fait. Non, je ne vous ai pas très bien cité M. Cargaman, mais je veux parler des mordus qui sont peut-être un peu déconnectés de la base. Il faut les réunir, il faut les fédérer, tous. Et si nous parvenons à faire en sorte que toutes ces parties prenantes se voient quotidiennement, si on arrive à les contraindre à boire un café ensemble, nous pourrons créer quelque chose qui aura un effet à long terme. Je pense que cela mérite une réflexion. C'est d'ailleurs ainsi que j'ai considéré le centre IA franco-allemand. Donc, on adopte des lunettes bilatérales pour que nous puissions apprendre quelque chose des Français et pour que les Français puissent apprendre des Allemands. Mais après, il faut raisonner à l'échelle européenne. Il nous reste quatre minutes. Quel serait votre souhait que vous formuleriez à l'égard du gouvernement ou à vos confrères et consoeurs pour qu'on y arrive. Chacun une minute, s'il vous plaît. Je voudrais renouer spontanément avec l'idée de Bernard, la solidarité en Europe. C'est une bonne idée. Je pense que c'est là où la boucle se ferme aussi avec ce qu'on a dit tout au début. On ne peut plus raisonner au niveau national. La France et l'Allemagne, c'est la colonne vertébrale de l'Europe. Mais il faut bien sûr que les autres nous rejoignent, tous les autres pays que j'ai cités. Nous devons réussir à concevoir la concurrence autrement. Il faut créer des espaces de données européens que nous partageons en tant que partenaires européens. Nous devons mettre sur pied cet espace commun. Cela implique la nécessité de supporter certaines choses. Je veux parler des risques, de l'insécurité qui sont nécessairement associés aux nouvelles technologies. Mais c'est ainsi que nous pourrons créer ces espaces libres. En tant que société, nous devons forger ces espaces ainsi. Nous avons parlé du niveau 4 tout à l'heure, du level 4 au niveau de la conduite automobile. Il faudrait que ce soit un produit fabriqué en Europe, mais pour le monde, fondé sur un renforcement de la souveraineté numérique. Car nous plaidons la cause, n'est-ce pas, de la souveraineté numérique. Je fais référence à Gaia X. Antoine, peut-être que vous souhaitez dire aussi encore quelques mots. Et si nous restons du temps, les autres pourront intervenir également. Antoine ? Je dirais juste que je souhaiterais que le discours change, le ton change, qu'on passe de contraintes, de protection, de défense vers l'opportunité grandir et les saisir. Et on ne régulera pas l'IA en général. Ça ne sert à rien de réguler une technologie qui est un outil. qu'on régulera l'IA appliquée au commerce, l'IA appliquée à la voiture, l'IA appliquée à la santé. C'est dans les verticaux qu'on régule, comme on a toujours régulé la santé, la finance, etc. Donc, arrêtons de parler de régulation et parlons d'opportunités. C'est mon message. Si je peux, Christian, émettre deux suggestions très brièvement. Je crois qu'Antoine vient de parler de verticalité. J'utiliserai le mot filière, mais je pense qu'avec Antoine on dit la même chose. On a un formidable espace industriel et économique en Europe. La notion de filière et cette solidarité nouvelle, je pense qu'elle peut guider le politique dans le discernement entre cette formidable Europe ouverte et cette Europe qui souhaite capitaliser un patrimoine pour être plus compétitive. Et cette ligne entre l'ouverture et la capitalisation d'un patrimoine qu'on appelle le patrimoine des données a besoin d'être repensée dans un contexte de compétitivité internationale. L'oublier et ouvrir à tout va parce que l'Europe est ouverte, c'est sa culture. L'oublier et ouvrir à tout va à tout va ne nous permettra pas de maintenir dans ce monde nouveau, nouveau monde où le virtuel et le réel se fusionnent, ne permettra pas de créer des produits et des services compétitifs car ils seront faits par d'autres. Cette nouvelle ligne est donc une ligne politique et pas uniquement de régulation mais du sens de la création de valeur et de la mise en œuvre d'un patrimoine que l'on protège pour développer quitte à le mettre à la disposition des autres mais comme un produit fini qui produit de la valeur pour nos emplois et nos espaces économiques. Et je pensais qu'il n'y avait pas de remuter. Mais il m'a dit qu'il nous reste un peu de temps. Monsieur Kagemann, souhaitez-vous ajouter un complément ? Je voudrais juste dire, Antoine et Bernard, que je souscris entièrement ce que vous venez de dire. Je pense que nous avons besoin d'un peu plus d'informations et d'éclaircissements parce que nombreux sont ceux qui comprennent mal l'IA, qui considèrent comme quelque chose de magique. Je vais être pragmatique. Nous avons réussi dans l'industrie 4.0. C'est un bon exemple, non ? Tout d'abord, France, Allemagne, Italie, au niveau trilatéral. Nous avons été les forces motrices. Maintenant, tous les autres pays ont des initiatives similaires. À l'étranger, c'est le sujet par excellence. Je suis encore le représentant international. Partout où je vais, la Corée, la Chine, ils vous invitent tout le temps. Les États-Unis aussi, ils m'invitent. Ils veulent faire ça, l'industrie 4.0. Et la pièce maîtresse de cette évolution, c'est l'IA. Si nous voulons être le fer de lance, nous pouvons exporter notre IA, notre industrie 4.0, parce qu'on nous écoute. Nous voulons être le fer de lance. Nous avons besoin d'un fer de lance pour que les autres disent, ah oui, nous voulons en bénéficier de ce que les Européens ont fait. Mais afin d'y arriver, nous avons besoin de concevoir une stratégie que nous n'avons pas développée jusqu'à présent. Jusqu'à présent, nos ministres ne nous ont toujours pas dit ce qu'ils souhaitent avoir des autres pays. C'est une notion excellente, c'est un mot-clé excellent, parce que le ministre fédéral de l'économie et de l'énergie vient de se connecter en ligne. et je pense que vous venez de lui poser une question directe. Peut-être qu'il vous répondra directement. Ce débat d'experts a été excellent. J'aurais bien aimé continuer ce débat avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kersting. C'était un débat excellent. On pourrait continuer pendant longtemps et je suis sûr que les inter-venants vont avoir d'autres possibilités d'opportunités de revenir sur les points. Le dernier point quand même est très important et donne beaucoup de sens à ce que vous dites, M. Kagemann, avoir beaucoup de confiance en soi, être confiant en soi pour aller dans le monde et formuler ce qu'on souhaite arriver. Ce n'est pas nécessairement grave, c'est seulement en exprimant nos idées qu'on peut communiquer avec les autres.